Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur un sujet particulièrement intéressant. Vous savez que j'aime beaucoup la géopolitique, l'histoire et bien entendu l'histoire de l'espionnage et du renseignement. Je vous ai recommandé de voir sur Thinkerview l'excellente interview d'Alain Juillet. Vous aviez un autre Alain qui était au tout début de la chaîne à l'époque où il n'avait pas encore le setup qu'ils ont maintenant et qui s'appelait Alain Chouet et qui a produit un excellent ouvrage, Sagesse de l'espion. Pour la petite histoire, dans Sagesse de l'espion, il vous parle d'un cas qui est connu durant la première guerre mondiale. Bismarck avait fait installer un horloger à Scapaflo, au fond d'un fjord écossais. C'est la base qui permettait aux Britanniques de contrôler toute la mer du Nord. Et à Scapaflo, Bismarck, autour des années 72-73, 1872-1873, avait fait installer un horloger allemand qui s'était fait naturaliser, sujet de sa gracieuse majesté. Et qui avait fait sauter sur ses genoux à peu près tous les officiers de marine britanniques et qui s'est réactivé 40 ans plus tard pendant la première guerre mondiale et a renseigné le Kaiser sur tous les mouvements des navires britanniques. Ça, c'est le cas de ce qu'on appelle un Deep Undercover ou ce que le KGB avant appelait les illégaux. Et c'est un peu la crème de la crème du renseignement humain. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, à l'opposé de la crème de la crème, de l'allye du renseignement humain, de ce qui se fait de plus sale dans ce milieu. Et ce sont bien sûr les agents provocateurs. C'est un terme que peu de gens connaissent encore aujourd'hui, alors qu'il a été particulièrement étudié, notamment par les marxistes à la fin du XIXe siècle, pour les contrer, puisque systématiquement, les marxistes et leurs organisations politiques, en particulier les bolcheviques, avaient comme point de faiblesse le plus fondamental les agents provocateurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un agent provocateur ? C'est quelqu'un qui se fait passer pour un ami de votre camp ou de votre cause pour vous provoquer à passer à l'action de la façon, bien entendu, la plus illégale possible pour vous incriminer au maximum, pour que vous apportiez toutes les preuves nécessaires contre vous. Alors, un des grands inventeurs de cette stratégie était Richelieu, mais, bien sûr, les Romains, on peut être à peu près certains, la pratiquaient. Vous savez, dans les gares puniques, Hannibal va plutôt trouver des alliés chez les Gaulois de Cisalpine, au nord de Rome, puisqu'ils sont oppressés par Rome, et plutôt des ennemis, évidemment, chez les tribus gauloises espagnoles. Alors, les agents provocateurs, à l'époque moderne, c'est plutôt Vidocq. Vidocq, un personnage extraordinaire, ancien bagnard, qui va être chef et fondateur de la Sûreté en France. Donc, on peut le voir comme le fondateur historique, si on veut, du 36 cas des Orfèvres, même si, aujourd'hui, la police n'est plus au 36. Et Vidocq, qui connaissait tous les trucs, toutes les techniques pour entrer incognito dans une ville, pour en sortir de la même façon, pour résister aux opérations coup de filet, eh bien, avait, bien entendu, utilisé un maximum d'agents provocateurs dans ses missions de police. Plus récemment, on a eu le cas assez marquant, aux Etats-Unis, d'un agent provocateur qui se faisait passer pour musulman, et qui est arrivé dans une mosquée américaine. Il était payé par le FBI, et c'était un agent provocateur, donc, qui devait jouer les extrémistes au maximum, et bien entendu, les extrémistes violents, avec, pour objectif, de recevoir autour de lui un maximum de suspects, de les incriminer, de façon donc à ce qu'ils produisent un maximum de preuves contre eux-mêmes, et de les envoyer en prison. Eh bien, ce qui est assez magnifique dans cette histoire, c'est que ce sont les propres fidèles de la mosquée qui ont dénoncé cet agent provocateur au FBI, ce qu'ils ont dit, mais complètement dingue, ce mec, il est complètement fêlé, vite, Federal Bureau of Investigation, il faut faire quelque chose, parce qu'il est très suspect, ce monsieur. Donc, de façon assez magnifique, ce sont les gars qui devaient être incriminés par cet agent provocateur qui l'ont dénoncé au FBI. Alors, il y a une série que j'aime beaucoup, qui est un grand classique des séries soviétiques, et qui parle d'un agent provocateur, elle s'appelle 17 moments de printemps. Le rôle, le premier rôle est joué par Vyacheslav Tikhonov, qui était le héros de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a même fait savoir, dans plusieurs interviews, qu'il était rentré au KGB parce qu'il avait vu cette série d'espionnage soviétique, 17 moments de printemps. Vous pouvez la voir sur YouTube, elle est évidemment gratuite, droit d'auteur de l'Union soviétique oblige. Et Vyacheslav Tikhonov, au passage, un jeu d'acteur extraordinaire. Vous avez des scènes, vraiment, ce sont les deux bras des héritiers d'Anton Tchekhov, donc la cerisée. Tchekhov a influencé la méthode Stanislavski, qui va devenir aux Etats-Unis la méthode, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le méthode acting. Les immigrés d'origine slav aux Etats-Unis ont fondé l'Actor Studio, en passant donc par la méthode Stanislavski, ça a donné Stella Adler, Lee Strasberg, qui ont influencé Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, etc. Et donc, plus tard, la génération après Marlon Brando, et après Robert De Niro et Al Pacino, qui étaient déjà de la deuxième génération, vous avez eu des mecs comme Heath Ledger, et puis des gens aussi influencés par ce style de jeu, comme un des plus grands acteurs de tous les temps, Daniel Delewis, que je vous recommande dans Lincoln. Eh bien, dans cette série, 17 moments de printemps, vous avez donc un agent soviétique, dont la couverture est d'être Standartenfuhrer de la SS, et cet agent soviétique, Deep Undercover, doit faire échouer des négociations de paix séparées entre les nazis, entre des traîtres à Hitler, et les Américains, en particulier Avril Harriman, fondateur de l'OSS, qui est l'ancêtre de la CIA. Cette série, 17 moments de printemps, a d'ailleurs réellement été vue et revue par la CIA, qui en a fait mémo sur mémo, pour étudier le langage corporel de Poutine, sa stratégie, ses méthodes psychologiques, qui sont vraiment profondément calquées, surtout au début de sa carrière, sur ce personnage du Standartenfuhrer Stirlitz, et en particulier de cet acteur, Vyacheslav Tikhonov, que Poutine a fait décorer. Et donc, dans cette série, vous avez Staline, qui demande au chef du renseignement de trouver qui, parmi les proches d'Hitler, va entrer en négociation pour une paix séparée avec les Américains. Et ça se passe d'ailleurs à Berne, en Suisse. ... ... ... ... avec les plus agressifs et les groupes d'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée doit être considérable comme la question numéro un. C'est clair, monsieur Сталин. Bien sûr, vous devriez vous d'attendre à savoir que les figures de ces séparatifs sont, en plus, les conflits de Hitler. Ils ont des autorités et du parti, et du monde entier. Ils, leurs conflits de l'Assemblée, devraient être objectif de votre observance préstale. Les conflits de l'Assemblée de l'Assemblée qui, à la fin de l'année, vont le prier pour sauver leur vie. Et donc, Stendarten Führer va recruter un agent provocateur, dont on voit vraiment dans le film que c'est le rat des rats, quoi, le rat des goûts, la lie de l'humanité. Quelqu'un qui se prend pour un, comment dire, qui a un complexe de supériorité intellectuelle marqué, il dit, j'étouffe les gens par ma logique implacable, et qui, en fait, dénonce tous les gens qui se prennent pour ses amis. Il procède, il encourage 97 arrestations. Et cet agent provocateur, donc, on le retrouve dans les prisons, dans les camps, proche des gens. Il a la capacité de se faire passer pour leurs amis, même, si vous voulez, de leur dire tout ce qu'ils veulent entendre, de se rapprocher d'eux d'un point de vue intellectuel. Et, 97 arrestations et tortures plus tard, l'ami Stendarten Führer propose de l'exfiltrer. Mais comme, bien sûr, c'est un agent soviétique, vous devinez la fin qui se dessine. Alors, l'OCRANA, les services de police et de contre-insurrection du tsar, étaient déjà particulièrement qualifiés dans les techniques d'agents provocateurs. Le FBI, il va appeler ça plus tard COINTELPRO. COINTELPRO, c'est le terme. Et quand ce sont des agents provocateurs ou des agents qui créent un mouvement qui donne l'impression de partir de la base alors qu'il a été financé par des moyens corporets, on appelle ça l'astroturf. Astroturf, astroturf, un fabricant de gazon synthétique. Parce qu'aux Etats-Unis, un mouvement qui partirait de la base, on pouvait penser du genre Occupy Wall Street, ou bien entendu différents mouvements de hacking, comme les Anonymous. Eh bien, on appelle ça du grassroots, donc les racines de l'herbe. Et quand c'est du faux grassroots, on appelle ça de l'astroturf, du faux gazon. Alors, on a eu des cas comme ça d'agents fédéraux américains. Vous avez toute une liste si vous cherchez l'histoire de l'astroturf. J'aime bien un petit cas plutôt rigolo qui a été fait par McDonald's au Japon pour le lancement du Quarter Pounder with Cheese. Et devine comment ils appellent le cas ? Un Quarter Pounder with Cheese, à Paris. Un Quarter Pounder with Cheese ? Mon cul, ça n'a pas de sens Quarter Pounder, avec leur système métrique. Mais alors quoi ? Ils disent Royal, Royal Cheese. Ah oui, Royal Cheese. Eh oui. Et un Big Mac ? Un Big Mac, c'est un Big Mac. Mais ils disent LE Big Mac. LE Big Mac. Et comment ils disent le Whopper ? J'en sais rien, je suis allé dans le Car Burger King. Donc le Royal Cheese au Japon, c'était à Osaka. Ils avaient payé, je crois, 5000 personnes pour faire la queue devant le restaurant pour donner l'impression que c'était un grand succès. Et ce fut, avec le temps, un grand succès. C'est la méthode du Bonto, vous savez. Vous avez ça aussi dans Arnaque, Crimes et Botanique. Vous avez Bacon, le personnage de Bacon qui essaie de vendre des chaînes en or volée. Et il a bien entendu quelqu'un auprès de lui qui est dans la foule et qui dit 10 livres, c'est une affaire. Et c'est la personne qui va vous engager à acheter au Bonto. C'est pareil, vous avez quelqu'un qui parie, qui gagne de l'argent. Ça vous donne l'impression que vous pouvez gagner et vous vous faites avoir. Bon, ça, c'est passablement gentil comme méthode quand il s'agit de commerce. Mais quand il s'agit de politique et en particulier d'oppression et de dissidence politique, eh bien là, vous entrez sincèrement dans ce qui se fait de plus sale en matière d'oppression politique et de lutte contre la dissidence. Alors, aussi un des grands spécialistes, si vous voulez vous renseigner sur l'histoire des agents provocateurs, c'est Francesco Cossiga qui était le chef du renseignement italien pendant les fameuses années de plomb. Un personnage particulièrement intéressant à étudier, je ne dis pas humainement, ce n'est pas quelqu'un que j'aurais aimé fréquenter, mais dont l'avis et les déclarations sont toujours intéressantes à étudier. Il était bien entendu dans les différents gouvernements de la démocratie chrétienne en Italie, qui était connu pour avoir des liens marqués avec la CIA. C'était normal, la démocratie chrétienne en Italie était un barrage marquant, vis-à-vis des communistes. Et donc, il a connu les administrations Andreotti et Bettino Craxi, qui étaient... Alors, Bettino Craxi, il a fini en Tunisie, en exil, et Andreotti a fini avec tout un tas de procès contre lui, dont il y a des raisons de penser que la CIA n'était pas tout à fait indifférente à ces procès. D'ailleurs, Andreotti l'a déclaré lui-même à plusieurs reprises, que ces procès étaient, selon lui, une basse vengeance de la CIA. Pourquoi ? Parce qu'il avait dénoncé, juste à la fin de la guerre froide, en 90-91, le réseau Gladio. Gladio était un des nombreux réseaux de ce qu'on appelait le « stay behind », donc des réseaux de résistance au cas où l'Italie serait passée dans le camp soviétique. Il faut savoir qu'en Italie, démocratie parlementaire, on peut prendre le pouvoir avec 25% des voix. Il suffit d'avoir la moitié de la moitié des voix. Il suffit d'avoir la majorité de la majorité. Et le Parti communiste, ou les différentes tendances communistes en Italie, pouvaient très facilement faire 25%. Et donc, les États-Unis s'y étaient préparés, en Europe, avec un réseau qui s'appelle le « stay behind » et dont la branche italienne s'appelait le « Gladio ». Il a été notamment étudié par des magistrats suisses qui avaient fait toute une étude sur ce réseau. Et Kossig a bien entendu, pour infiltrer les différents réseaux soviétiques, enfin pro-soviétiques en Italie, utilisé très abondamment des agents provocateurs. C'était bien entendu sa méthode préférée parce qu'elle donne d'excellents résultats. Une autre méthode là-dessus, c'est ce qu'on appelle le « bad jacketing ». Donc le « bad jacketing », c'est quand un agent provocateur va essayer de décrédibiliser une personne réelle, un acteur politique réel dans le camp de l'opposition, soit en disant que c'est un informateur, soit en disant qu'il fait partie d'une stratégie très connue depuis l'Ocrana réellement, depuis la police du tsar, peut-être même depuis Richelieu, mais particulièrement utilisée par quelqu'un comme Francisco Kossiga, qui consiste à évidemment faire croire ou à croire que l'agent de l'opposition fait partie d'une opposition contrôlée. Ça, c'est une des stratégies préférées des agents provocateurs. Et encore une fois, Kossiga en avait fait usage abondamment. Il y a un très bon film sur le sujet qui a été fait en France à l'époque des années de plomb, et c'est « Mort d'un pourri » avec Alain Delon et Klaus Kinski. Je vous laisse cette belle scène où Alain Delon discute avec Klaus Kinski, qui lui parle de ce qu'il appelle l'international du pognon. Et ça se passe donc dans ces années de plomb en Europe ou en Italie. On avait appelé ça aussi la stratégie de la tension. Une période particulièrement difficile pour l'Italie. La partie sportive est anticortée. Nous allons pouvoir, cher monsieur Maréchal, entrer dans une phase plus constructive. Bien que mon nom ne figure pas en haut de chaque feuillet, que les dossiers qui vous possédez m'appartiennent. Ou, si vous préférez, j'en suis garant vis-à-vis de certaines personnes. Monsieur Maréchal, le climat politique actuel n'est pas bon. Et vos récentes publications ne peuvent que nuire aux intérêts de votre pays. Mon pays, vous n'en avez rien à foutre. C'est exact. Les autres pays non plus, d'ailleurs. En attendant qu'ils installent l'international des prolos, on a mis en place l'international du pognon. C'est un peu plus sérieux, croyez-moi. Des mots comme « belligirant » ou « allié » n'ont plus de sens. Nous n'avons plus d'amis. Nous avons des partenaires. Nous n'avons plus d'ennemis. Nous avons des clients. Le capital ne connaît plus de frontières. Corruption non plus, je suppose. C'est pourquoi la publication du dossier Serrano, n'y changera rien. J'essaierai de démissionner. Deux ou trois guignols politiques sauteront. Vous serez en prison. Mais ça n'échangera fondamentalement rien. Je crois que vous néglisez un peu, un peu trop l'opinion publique. En quoi a-t-elle modifié l'affaire Lockheed ? Et l'affaire Nixon ? Ce n'était pas une affaire d'argent, mais des morales. Ah, il y a donc une morale. Tranquillisez-vous, ça restera l'affaire des siècles. Monsieur Maréchal, vous êtes honnête comme n'étaient nos grands-pères. Ça ne correspond, hélas, plus à rien. Votre dernier grand chef d'État ne vous a pas envoyé dire que vous étiez des veaux. Alors, en quoi cela dérange-t-il, le veau ? Qu'un secrétaire d'État ou un directeur de cabinet s'enrichisse un peu trop rapidement ? Croyez-vous que la situation économique en soit affectée ? Allons donc. L'essentiel est de construire, de produire, de donner aux veaux ce qu'ils désirent, à bouffer, à boire, à baiser, à partir sur l'herbe le samedi, avec quelques transhumances en altitude l'hiver. Entrez. Ces messieurs viennent d'arriver. Qu'ils entrent. Alors, comment détecter un agent provocateur ? Ça, c'est peut-être, finalement, la conclusion la plus importante de cette vidéo. Comment identifier un agent provocateur à travers les âges ? Alors, déjà, il faut bien comprendre qu'un agent provocateur, il fait partie de cette deuxième catégorie d'amis. On a deux catégories d'amis dans la vie. Vous avez ceux qui vous disent ce que vous devez entendre. Ça, ce sont vos vrais amis. Et ceux qui vous disent ce que vous voulez entendre. Et ça, ce sont vos faux amis. Ils cherchent à vous utiliser et à vous manipuler pour des fins qui leur appartiennent. Alors, les agents provocateurs, bien entendu, font toujours partie de la deuxième catégorie. Au maximum, les rares fois où ils vous diront ce que vous devez entendre, eh bien, ce sera pour essayer d'établir de la confiance avec vous. Mais au maximum, ils ne vous diront pas ce que vous devez entendre, mais ce que vous voulez entendre. Les agents provocateurs cherchent à obtenir une loyauté idéologique de votre part. Et en particulier, les agents provocateurs, donc, cherchent à vous utiliser, à essayer de prendre un maximum d'informations sur vous, voire à permettre de vous incriminer. Cela signifie, alors, aujourd'hui, sur Internet, les agents provocateurs évoluent avec des réseaux de trolls. Il y en a énormément. Et c'est aussi, donc, ces stratégies d'astroturfing. Ça, c'est quand vous avez des agents provocateurs corporets. Alors, vous aviez eu, aux États-Unis, la National Smokers Association, je crois, qui était financée par Philippe Maurice, l'association des fumeurs nationaux. Et ça, c'était, donc, bien sûr, de l'astroturfing de Philippe Maurice. Mais en politique, vous reconnaissez un agent provocateur, en premier lieu, au fait qu'il y a des trous énormes dans sa biographie. Il y a des moments où vous ne pouvez pas refaire sa biographie de façon fiable. Il y a des moments où vous ne savez pas avec qui il interagit. Vous ne savez pas par qui il est rémunéré. Ça, c'est un autre point. Trou dans la biographie et par qui il est rémunéré. Les origines, donc, de la formation idéologique, politique de cette personne sont floues. Vous avez quelques points d'accrochage. Vous savez qu'il a fréquenté tel ou tel élément. Mais vous avez des trous importants dans la biographie. Alors ça, c'est déjà une première alerte majeure pour un agent provocateur. Qu'il utilise du bad jacketing, ça, en général, c'est vraiment un positif quasi certain du fait que vous avez un agent provocateur. Donc, il fait croire que telle ou telle personne sont des informateurs ou font partie d'une opposition contrôlée ou bien sont eux-mêmes partis d'un réseau. Ça, c'est une assurance à peu près certaine que vous avez un agent provocateur. Ensuite, donc, bien entendu, un réseau de trolls, des revenus qui sont opaques. Vous ne pouvez pas savoir quelles sont les sources de revenus de cette personne. Et donc, bien entendu, des trous dans la biographie. Ça, il y a plein d'autres points. Je vous laisse chercher sur Internet comment détecter un agent provocateur. Mais ça, ce sont bien entendu, selon moi, les plus importants. En fait, même le plus important de tous que j'allais oublier, c'est le skin in the game. Ça, c'est le critère de Nassim Nicolas Taleb. Donc, Nassim Nicolas Taleb appelle skin in the game la capacité à prendre des risques réels. Pas de parler, mais d'agir. Un agent provocateur n'a jamais de skin in the game. Jamais. Il n'a jamais pris de risques réels pour lui en s'opposant de façon frontale dans des débats importants et risqués. Par exemple, bien entendu, dans l'affaire de l'hydroxychloroquine, par exemple, donc dans l'affaire Raoult. Un agent provocateur ne prendra pas de grands risques dans cette affaire et n'essaiera pas de s'opposer à des intérêts importants qui pourraient peut-être même le rémunérer. On pensait donc notamment à Gilead dans cette affaire Raoult. Donc, voilà les quatre grands points. Un réseau de trolls qui utilise les commentaires, les réseaux sociaux, etc. et qui sont bien entendu anonymes. Des revenus opaques et une incapacité à savoir d'où viennent l'essentiel des revenus de la personne. Une biographie opaque avec des trous importants dans la biographie. Quelques points d'accrochage vis-à-vis de certains groupes, exactement comme les agents provocateurs de l'Ocrana fréquentaient quelques bolcheviks, quelques mencheviks, etc. Vous pouvez avoir leur carte du parti, mais avaient des trous béants dans leur biographie. Ça, c'est un point d'alerte. Et bien entendu, aucun skin in the game. Aucune prise de position réellement risquée physiquement ou financièrement. Ça aussi, c'est l'alerte rouge pour un agent provocateur. Dans 17 moments de printemps, après avoir utilisé cet agent provocateur nazi, bien entendu, comme il est lui-même agent soviétique, Stirlitz lui fait signer une lettre de suicide et l'abat dans les bois. C'est le seul moment où il abat quelqu'un dans toute la série, puisque 17 moments de printemps, c'est vraiment une série particulièrement calme, basée sur une tension psychologique permanente. Mais ce n'est pas un James Bond, ce n'est pas un film d'action. Et là, c'est un des points culminants de l'action dans cette série, pour bien vous souligner que l'agent provocateur dans le monde de la dissidence et du renseignement politique est vraiment la lie absolue de ce qui peut se faire. ... Sous-titrage ST' 501 ...